Bonjour à tout le monde, aujourd'hui nous avons vous présenté un commentaire composé sur la nouvelle des bijoux. Pour vite entrer dans le contexte, on commencera par un petit résumé. L'histoire se déroule à Paris. Monsieur Lantin, un employé du ministère de l'Intérieur, se décide d'épouser la fille d'un percepteur venu avec sa mère à une soirée. La fille était belle, et tout le monde ne disait que du bien d'elle. Monsieur Lantin l'aimait toujours fortement, même après six ans. Cependant, il trouvait chez elle que deux défauts. La mort pour la bijouterie fausse et pour le théâtre. Une nuit, sa soeur femme tomba malade et meurt huit jours après d'une maladie pulmonaire. Monsieur Lantin tomba alors dans la dépression. Son argent ne lui suffit plus pour survivre et il fut obligé de vendre des bijoux de sa femme pour se procurer quelques francs dont il eut désespéremment besoin à ce moment-là. Il décida donc de prendre le plus grand collier pour le revendre en bijoutier à Paris. Le premier bijoutier lui propose jusqu'à 15 000 francs, mais il n'accepte pas car il pense que ce bijoutier ne sait pas distinguer un vrai collier d'un faux. En entrant chez un autre bijoutier, ce dernier reconnaît immédiatement le collier qu'il avait vendu à 25 000 francs et est prêt à reprendre ce collier à 18 000 francs, à condition qu'il examine bien le collier pendant 24 heures. Monsieur Lantin accepte cette oeuvre. Il est confus, surpris et à honte en même temps. Il lui fallut beaucoup de temps pour s'en remettre et pour réaliser comment il pourrait bien vivre s'il recevrait l'argent pour ce collier. Le lendemain, il a lâché le bijoutier. Il était embrassé à entrer dans le magasin, mais finalement, il y est arrivé, poussé par sa faim d'argent. Le bijoutier l'accueille bien et lui donne 18 000 francs compromis. Monsieur Lantin lui annonce qu'il a encore beaucoup de bijoux à vendre, ce qui excita le bijoutier immédiatement. Une heure plus tard, Monsieur Lantin ne pense plus à ce qu'il a encore beaucoup de bijoux à vendre, ce qui excita le bijoutier immédiatement. Monsieur Lantin, il a le meilleur bénéfice qu'il va tirer. Il finit par empocher plus de 190 000 francs pour le reste des bijoux. De quoi se payer la fiat, les restaurants chers, la place de théâtre, les filles de joie et beaucoup d'autres choses réservées aux riches. Cependant, six mois plus tard, il mariera une femme honnête, mais d'un caractère difficile qui lui fait beaucoup souffrir. Cette nouvelle, intitulée Les bijoux, apparaît pour la première fois dans le Gilles Blas du 27 mars 1883, sur la signature Mofrigneuse, puis dans le clair de lune en 1884. Elle fait partie des nouvelles du livre La Paruve et d'autres nouvelles du fameux auteur-néréaliste Gaël de Maupassant. Dans cette nouvelle, on va s'intéresser à la vie mouvementée d'un personnage réaliste qui passe de la vie heureuse en misère, puis s'en sort miraculeusement pour finir encore une fois malheureux. On va voir comment l'auteur s'y prend pour représenter la société urbaine à Paris le plus fidèlement possible à travers un personnage qui vivra dans toutes les classes sociales. Dans cette partie, nous allons nous intéresser au portrait de Madame Lantan, qui va renforcer la notion du réalisme dans cette nouvelle. Tout d'abord, Madame Lantan est la fille d'un percepteur décédé. C'est une jeune personne venue à Paris avec sa mère dans le but de se marier avec un bourgeois. Maupassant l'a décrit comme pauvre, honorable, mais tranquille et douce. Elle semble le type absolu de l'honnête femme à laquelle le jeune homme, sage, rêve de confier sa vie. Sa beauté modeste avait un charme de pudeur angélique et l'imperceptible sourire qui ne quittait point ses lèvres semblait un reflet de son cœur. Tout le monde chantait ses louanges. Pour Monsieur Lantan, elle est la personne parfaite qui n'a que de défaut. C'est l'amour pour la fausse bijouterie et le théâtre. Cependant, elle apparaît dans ce récit comme un personnage masqué dès les premières lignes. En effet, même si au premier regard, elle semble honnête, ses vraies intentions restent visibles. Premièrement, elle ne se marie avec Monsieur Lantan que pour enterrer. Car c'est une bohémienne et elle veut absolument attendre les grandes classes sociales et habiter à Paris. Si ses intentions n'étaient que l'amour, elle pourrait chercher un mari plus modeste habitant de la province. Pour renforcer cet hypothèse, mon passant nous donne un ordinateur clair, aîné, qu'il ne peut pas être caché entre les lignes. C'est son amour pour la bijouterie fausse qui fait un parallélisme avec son caractère qui semble parfait et vrai, mais est en effet sali par ce capitalisme et la recherche de la richesse avant tout. Elle le confirme même lorsque son mari lui explique que la beauté et la grâce sont les plus rares joyeux. En disant, j'aime ça, c'est mon vice. J'aurais adoré les bijoux, moi. En enfermant cela, elle met en scène le vrai caractère de certaines bohémiennes que mon passant dénonce dans son récit. Deuxièmement, on peut se rendre compte que tout au long de la première partie du récit, Madame l'entend et tout le temps en contact avec les bijoux. Elle se met à les examiner avec une attention passionnée, comme si elle lui savourait quelques jouissances secrètes et profondes. Cependant, on peut se demander pourquoi elle aime tant ces faux bijoux qui n'ont aucune valeur alors que son caractère est si capitaliste. La réponse est donnée involontairement par Madame l'entende. Lorsqu'elle s'exclame, « Mais regarde donc comment c'est bien fait, on jurerait du vrai. » La première phrase correspond à une vérité générale. « Les bijoux sont vraisemblablement bien faits. » Cependant, la deuxième phrase insistante est ici inutile et créée directement en doute chez le lecteur attentif. Donc, les bijoux sont vrais. Pour renforcer cette théorie, on va rélever les détails qui pourraient l'expliquer. Avant tout, on trouve une entité qui oppose son amour pour la bijouterie fausse à son caractère. Puis, on peut rélever son amour pour le théâtre. Il y va souvent, mais pas que. Elle gère très bien l'économie de la maison et fait toujours des bons repas en compagnie du bon vent. Pour 3 500 francs annuels, les impôts exclus, elle arrive à financer toutes ses activités. C'est clairement de l'ironie car, lorsqu'elle meurt, les besoins du ménage devenaient insuffisants pour son mari tout seul. Elle doit avoir une autre source de financement pour le ménage, ainsi que pour sa « pacotille ». Maupassant a pensé à tout et nous a mis en pétiendise. Ses amis, les femmes de modestes fonctionnaires, les procurent à tout moment des loges pour les pièces en vogue, même pour les premières représentations. Cette phrase est ce qu'elle dit, mais ce n'est pas conforme à la réalité. Les pièces en vogue et les premières représentations sont réservées aux autres classes sociales. C'est invraisemblablement que des femmes de modestes fonctionnaires aient des billets. Ici, on rentre carrément dans l'abus, car ces femmes modestes n'ont pas seulement les tickets normaux, mais même des loges réservées à la clientèle privilégiée. Ensuite, ces entrées sont très chères et à moins qu'elles n'aient un amant très riche, elles ne pourraient pas se permettre ce spectacle avec les revenus de son mari. Donc, une des explications possibles, c'est qu'elle a séduit un homme riche pour profiter de sa fortune. Cela explique aussi son comportement lorsque son mari veut qu'elle aille au spectacle avec quelques dames de sa connaissance qui la ramèneraient ensuite. Elle trouvait cette manière d'agir peu convenable. Et puis, le lieu d'action est à Paris, qui est représenté tel qu'il s'offrait aux yeux du monde à la fin du XIXe siècle, comme en témoignent les indications suivantes. Rue de la Paix, les Tuéries, la Seine, les Champs-Élysées, ou encore la rue des Martyrs. Les promeneurs allaient devant eux, les mains dans les poches. Ces lieux sont bien réels et aujourd'hui aussi on retrouve ce même type de promeneurs. Puis, la description des personnages est minutieuse. M. Lantan est employé au ministère de l'Intérieur et en revenu à une île de 3500 francs, ce qui est totalement crédible pour cette époque à ce travail. Ensuite, mon passant ne cherche pas à perfectionner les personnages comme nous le démontrent les deux défauts de Mme Lantan, qui est représentée ici comme une femme angélique. De plus, l'observation minutieuse des gestes et des propos des personnages, comme nous le démontrent la réaction du bijoutier en voyant M. Lantan, dès qu'il a perçu, le marchand s'empressa avec des gaietés dans les yeux et sur ses lèvres. Le marchand qui sourit toujours, etc. Ces détails indiquent qu'il s'agit d'un récit réaliste, puisque les lieux sont bien réels et reconnaissables par le lecteur. Le personnage mis en scène est un homme de classe moyenne, un employé. Les réactions des personnages sont présentées ou en couleur, avec les verbes d'expression et les paroles bien choisis. On le voit notamment avec l'emploi du verbe balbutier, qui laisse place à un tas de verbes ou de paroles lorsque M. Lantan n'est qu'aussi le prix de tous les bijoux ou lorsqu'il démissionne. Tous ces points sont essentiels pour mon passant, afin de donner une image fidèle du réalisme. Maintenant, nous passons à la partie d'Ahmèd, qui va vous expliquer comment le récit prend en fait ses descriptions du réalisme en voyant. la� – Sous-titrage Société Radio-Canada